Qu'est-ce que tu as l'intérêt de l'Algérie ? Oui, ça m'intéresse, puisque c'est quand même mon pays natal. Et tout ce qui se passe en Algérie, de loin ou de près, m'intéresse, puisque c'est quand même mon pays. Quand je pense à l'Algérie, je regarde autour de Marseille tous les marchands de légumes, tous les pays, tous les produits qui viennent de là-bas et tout, automatiquement, c'est automatique, ça nous rappelle notre pays d'enfance et les choses qu'on a vues sur place, qui sont de nouveau à Marseille. Donc il y a toujours un va-et-vient sur les cultures qui nous intéresse énormément. Il y a un fruit qui me frappe à chaque fois que je le revois en saison, c'est la grenade. Ça me rappelle énormément l'Algérie. Bien sûr, avec tous les légumes et tout qu'il peut y avoir autour, mais la grenade, c'est un moment de l'année même en Algérie où on la voyait, ça nous fait quelque chose ici, ça me fait pareil. Pourquoi ? Parce que tu la vois encore dans ta bouche ? Voilà, je la vois chez mes parents, je la vois de partout, autour des fêtes, autour de tout. Et au-delà des souvenirs gustatifs, l'Algérie, ça évoque quoi d'autre pour toi ? C'est évidemment ta terre, donc j'imagine que c'est... Le climat, il n'y a pas photo. Même on habite en Marseille, ça n'a rien à voir. On n'avait pas de mistral avant, c'était vraiment le paradis. C'est l'Afrique, tu sentais l'Afrique aussi ? Oui, bien sûr, c'est l'Afrique, c'est le début de l'Afrique. C'est magnifique. C'est surtout le climat, les odeurs, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas retrouver ici, ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup moins de pollution en Algérie qu'ici. C'était un peu une vie paradisastre, moi je n'avais pas de souci, j'étais jeune à l'époque. J'avais juste 18 ans, le début de la grande adolescence. Jusqu'à 18 ans, ce n'était pas tellement que du bonheur. On n'avait que l'école, rentre à la maison, manger, voilà, on n'avait pas de souci accablant. En tout temps, il a fallu partir que ça ait été un déchirement. L'action, je ne sais pas moi, pire que maternelle, je veux dire. On le ressent à chaque niveau de notre vie quotidienne, il ne faut pas le dire. C'est vrai que viscérale, l'Algérie, c'est très important. Je le crois, dans le cœur de tous les anciens qui ont habité l'Algérie. C'était mes copains d'enfance et en plus, c'était des gens qu'on côtoyait tous les jours aussi longtemps que nos parents. C'était le voisinage autour de l'immeuble où on habitait. On se connaissait tous, on avait pratiquement toutes les mêmes âges. Et quand vous demandiez un sandwich par le balcon, c'était la mère du copain qui voulait envoyer. Ce n'étaient plus vos parents. C'était donc un regroupement plus que familial, plus que cordial. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas revivre ça ici. Ce n'est pas du tout la même mentalité. Et puis la vie a été beaucoup moins perturbée qu'actuellement. On avait plus le temps de jouer au ballon dans la rue. Les portes, les sévrieres, on ne connaissait pas là-bas en Algérie. C'était ouvert. Vous vous trompez même d'étage. Vous rentrez chez la voisine. Allez, rentre, viens t'asseoir. C'est authentique ce que je te dis. Tu montais un étage de plus en parlant peut-être ailleurs et tu te retrouvais assis à table avec ton voisin. Et après, tu te disais, je suis chez Mme Nichon. Je vois un quartier très populaire. Il y avait tout le monde, toutes les religions. Tout le monde s'entendait parfaitement. Je ne sais pas, c'était une vie extraordinaire. Il y avait peut-être des petits accrochages entre voitures où les jeunes qui s'accrochaient derrière les parcs, des tractions en patins roulats, on l'a vu. Le mec qui se mettait à freiner, le jeune, il rentrait dans la lunette arrière. Mais je veux dire, c'était que des trucs comme ça, mais pas des trucs méchants. Des trucs très simples. Parce que Mavellote, c'était quand même un quartier qui avait pas mal de population. Et quand il y a beaucoup de gens, automatiquement, il y a toujours des petits frottements, mais sans gravité. Et tout le monde s'entendait parfaitement. Espagnol, italien, musulman, israélite, catholique, bien sûr. Mais il n'y avait aucun compromis entre les gens. C'était juste dur. C'est véridique, ça. Et bien, bon, c'est une guerre d'indépendance. C'est très dur à vivre, aussi bien d'un côté que de l'autre. Plus moins, en tant que guerre et l'âge que j'avais, il fallait pas... Enfin, mon père a senti que j'étais presque prêt pour aller quelque part, aussi bien d'un côté que de l'autre. J'aurais pu être ramassé par l'Ouest. Et c'est là qu'il m'a expédié en France. Pour pas que je tombe dans ce piège de non-collaboration ou exécutant, ou quoi que ce soit, il m'a expédié. C'est là que je suis parti. Présentation, je suis monté avec lui, je suis parti. Il est arrivé au pont, il a sorti la carte de police, il est rentré, il m'a mis à côté de l'avion, il m'a mis. Il m'a donné mon billet, il m'a mis en bas de l'avion et je suis parti. Voilà, pour tout le monde. Je n'ai rien vu, quoi. Mais comment ça s'est fait ? Je n'ai pas vu de... Ça m'a fait de la peine quand je voyais un gars comme ça, rempli de monde, avec des bébés, du moins, qui passaient comme un président, au milieu de tout le monde. Ça, ça m'a donné une image. On me disait, tu vois, si tu connais des gens, tu peux toujours t'en sortir. Et tous ces gens-là qui entendaient un billet avec des enfants et tout, ils attendaient l'art depuis deux ou trois jours pour qu'il y ait un avion qui... Donc ta chance, finalement, ça a été de connaître quelqu'un ? Oui, oui, bien sûr. Autrement, je ne serais jamais parti en temps et en heure. C'est pas possible. Et comment ça s'est fait, ce départ ? Est-ce que tu étais préparé depuis des jours et des jours ? Non, non... Donc ça s'est fait très vite. Hein ? Ça s'est fait très vite. Eh oui, oui, très vite. Comme la plupart des gens. La plupart des gens, ils descendaient, ils partaient, ils laissaient tout. Allez, c'était trop chaud. Bien sûr. Vous parlez de quoi à propos de l'Algérie ? C'était quoi les sujets quand on parlait ? C'était les sorties du dimanche, hein. Allez, là, allez, là, allez, là. Tous les... Enfin, les primeurs, j'allais dire, tous les légumes et toute l'Algérie. C'était magnifique. Vrai. On sait très bien que le gouvernement de l'époque a menti à tout le monde, aussi bien au peuple français qu'à nous, français d'Algérie. Et c'est une décision que les gens n'oublieront jamais. Les frères croient pendant six ans que l'Algérie resterait française et qu'à la septième année, virait à 100% les accords des viandes du jour au lendemain et tout ce qui s'ensuit et le barouf que ça a pu faire en Algérie. Parce que même les armées secrètes, comme on dit, étaient persuadées que l'Algérie allait rester française. C'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Le Jardin des Cés. Le Jardin des Cés, ça me rappelle ma jeunesse. D'accord. Il y a peut-être d'autres morts, mais j'en ai laissé, c'est même de voir ces animaux-là en cage et tout. T'en as quels souvenirs ? Des bons souvenirs, mais pas assez de temps pour y rester. J'aurais voulu y rester la nuit pour voir comment ils font et tout. Et là, tu étais obligé de partir. Mais j'aurais voulu rester dedans la nuit pour voir quand ils leur donnent à manger. Tu vois, il y avait quand même des fauves. Tu te revois aller là-bas avec tes parents, tes frères ? Oui, il y a un jardin vraiment extraordinaire. Très feuillis. Tu rentres là-dedans, il y a une pénombre qui passe sous ces grands palmiers-là et tout. Non, vraiment bien. Il y a une partie de pêche en Algérie, ça aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des poissons, qu'il n'y a pas là. Ici, ils ont été décimés, que là-bas, tu peux les pêcher encore. Le merrou, tout ça, tu peux prendre. Ici, tu prends un merrou, même qu'il est comme ça, tu vas en prison. C'est une espèce protégée ici, mais là-bas, non. Il y a beaucoup qui vont en Algérie pour pêcher le merrou. Tu as appris à pêcher là-bas ? Oui. Qui tu as appris à pêcher ? Eh bien, mon père. Ils allaient pêcher en aise. Ils m'amenaient avec eux, là, quand je commençais à avoir 10-100 ans. Et ils pêchaient en Nelson, en bas, à côté de la Kétanie, là. Et ils arrivaient, ils sortaient leur panier, tout, leur canne, ils pliaient. Et ils me disaient, mets-toi là. Et tu cales là dans le trou, il y a un petit trou d'eau, là. Elle m'a qu'un au bouchon. Et je prenais des zoublades, comment ça te dit, des zoublades ? Et je les mettais où je pêchais, dans le rond, plein d'eau. Et ils partaient pareil, ils restaient là. Je me prenais des dix. Et quand je montais une, qui était coupée en deux, ils partaient rien, c'est là, il n'y a plus rien. Il ne restait que les zoublades, les yeux, tout, mais tout le reste avait été mangé. Eux, ah, ça y est, c'est à nous de pêcher. Ils sortaient leur martériel, ils montaient leur cale et tout. Les poissons que j'avais mis dans la mare, ils me les prenaient, ils les mettaient à l'hameçon, ils pêchaient avec. Et ils prenaient des cerfs. Et moi, c'est-à-dire que je les alimentais. Entre-temps, ils cassaient la croûte. Et quand mon poisson à moi, il était mangé en deux, c'est qu'il y avait des gros cerfs qui étaient rentrés, tu vois. Ils pêchaient des cerfs. Ça, c'est les souvenirs que tu gardes ? Ah, hop, hop. Il me dit, tu as fait tes verres ? Et je lui dis, mais quoi, je fais des verres ? Il me dit, il y avait un petit rocher avant d'arriver, là où on pêchait, qui était tout plein d'immergés, tu vois. Et il me donnait le tube, un tube, il me remplissait d'eau, il me dit, tu le passes sur la tête de rocher, comme ça. Je le passais sur la tête, il sortait des verres, de la mousse. C'est du sulfate qu'il y avait dans le tube, et j'arrosais le sulfate, les verres, ils sortaient. Mais c'est beau machin, qui était dans la mousse rouge, là, tu sais. Alors, je me rappelle. Le barbouche. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le barbouche, c'est un couscous, bien arrosé, mais beaucoup aromatisé avec des plantes. Des plantes, dedans, il y a des... le kemoun, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne peux cuisiner, mais enfin, très aromaté, le barbouche très bon, avec des haricots, tout ça. La viande, si tu veux, hein. Tu en as, tu y en as, hein. C'est ce qui te marque comme plat de là-bas ? Ouais, un des plats, il y en a tellement. C'est la calentita de là-bas qui me... Les figues devraient avoir... Les figues devraient avoir... Les figues, tu sais les figues ? Avec les épines, hein. Que le musulman, je ne dis pas l'arabe, mais le musulman... T'as enlevé 5 centimes, il t'en coupé 3. T'as enlevé les épines, il te la donnait comme ça. C'était délicieux. C'était à cette époque, il y en a plein. Ça, tu te rappelles des marchands dans la rue ? Ouais, marchands dans la rue. Marchands de cacahuètes, de légumes, les singes avec les trucs, les vrais singes, hein. Il avait appris à faire... à jouer des timbales, là. Le vitrier, qu'on ne voit plus ici. Le remouleur, celui qui aiguise les couteaux. Marchand d'olive, hein. Toute la barque, la charrette, plein d'olive. De la fenêtre, mais dommage, un quart de cela, un quart de... Ouais. Et tu faisais tout un putain de corny. Tu faisais une corny, il t'a remplissé, il t'a... Les jujubes, marchands de jujubes. Ça, c'est tous les trucs, moi. Tu les sens encore dans ta bouche, c'est... Ah oui, 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 bien sûr. On pousse un nouveau. Enfin, les fruits, tout ça, c'était ordinaire. Il y avait des bons fruits. C'est une minute. Allez. 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 Allez, allez. Merci. Sous-titrage FR ?